Je suis Denis Rousseau, je suis développeur chez OpenGIS depuis 2017 et puis sur le projet QGIS notamment, impliqué depuis 2011. Contributer à QGIS, dans mon cas, c'est participer à l'effort principalement du développement et puis aussi un petit peu participer à la communauté pour des décisions stratégiques du projet. Alors nous, évidemment, on répond aux besoins des clients qui veulent de nouvelles fonctionnalités en partie, donc on développe ces fonctionnalités. Et puis l'autre aspect, il y a une recherche de stabilité, de pérennité des solutions pour les plus gros clients. Et puis dans ce cadre-là, on participe trop au code-fixing, et puis un petit peu à tout ce qui est caché, donc ce qui n'est pas fonctionnalité directement pour l'utilisateur, mais l'infrastructure à autre. Je travaille donc en Suisse, dans un environnement polyglotte, et puis je n'identifie pas vraiment que la communauté francophone entente telle, et puis j'ai plutôt une vision globale de la communauté QGIS, que je ne connais pas via une langue. Oui, c'est clair, c'est simple. Pour moi, c'est un peu la porte d'entrée de l'open source, parce que c'est le logiciel, disons, le plus haut, en termes de facilité d'accès ou de contact avec les utilisateurs, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont quand même un peu plus bas de niveau et moins utilisables par le travail. Aujourd'hui, il y a vraiment un projet qui me tient à cœur dans QGIS que j'aimerais voir avancer, c'est le refactoring de la table attributaire. Alors, pour rentrer dans le détail, je trouve que c'est un des points un petit peu les plus en retrait dans QGIS actuellement du logiciel, où on doit charger la table en entier pour avoir accédé aux données. Ce n'est pas très fluide, il y a pas mal de bugs, etc. C'est un énorme projet, il y a peu de développeurs qui sont capables de le mener à bien et puis il n'y a personne qui en a vraiment envie parce que c'est assez risqué. Donc, un appel aux bonnes volontés et au soutien financier. Ok, super, merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.